Salut à tous c'est Reldos et on se retrouve pour la douzième vidéo de cette série Apprendre un Arraka et tout de suite on va parler des Nunchaku, les Nunchuks. Comme d'habitude on commence par les forces et les faiblesses de l'arme. Donc pour attaquer sur ses forces on a des dégâts très élevés sur ses attaques et ses combos donc ça va être un bon avantage pour tuer quelqu'un très rapidement. Des dégâts très élevés sur ses combos. On a une possibilité facile de rentrer sur un combo uppercut grâce à son clé gauche c'est assez standard sur toutes les armes, enfin non pas sur toutes les armes justement comme sur le katana sur son clé gauche une entrée en uppercut qui va faire beaucoup de dégâts. Et la troisième force de ces Nunchaku vont être le stun qui va être très long sur certaines attaques donc comme je l'ai dit le clic gauche qui permet d'entrer en uppercut et sur son clic droit chargé lorsqu'on a de la fureur mécanique qu'on verra juste après. Et donc on peut utiliser des stuns très longs avec cette arme dans les bonnes conditions. Au niveau de ses faiblesses on va avoir une portée très courte sur son attaque principale qui va être ce clic gauche pour rentrer en uppercut. Sûrement une des attaques qui a le moins de portée du jeu. Pour compenser ça son clic droit a un peu plus de portée mais lui ne permet pas de rentrer en combo. Il permet de faire du poke donc de mettre des petits dégâts rapides. Autre faiblesse son uppercut accroupi donc c'est ce coup de pied qui a en fait très peu de portée qui est sûrement et qui est très lent c'est sûrement un des pires uppercut sur une des armes. En tout cas c'est l'impression qu'il m'en donne. Donc pas toujours le plus facile à placer même dans des distances où on devrait pouvoir uppercut la personne comme ici. Ok au niveau du rôle de l'arme alors c'est une arme qui va beaucoup se jouer dans la mêlée vraiment dans le contact vous allez plonger dans la mêlée pour plusieurs raisons en fait pour comment dire pour bien appuyer sur sa mécanique spéciale qu'on verra juste après. C'est une arme qui va vraiment profiter d'être dans la mêlée de prendre des dégâts pour monter sa barre de fureur ou de faire des parades donc en fait c'est vraiment une arme où vous avez votre objectif va être d'être dans la mêlée. De toute façon vous n'avez pas beaucoup de portée pour être utile à distance à part votre clic gauche à la limite qui fait avancer un petit peu à part en étant dans la mêlée vous n'allez pas servir à grand chose avec un nunchaku. Donc voilà c'est un vous allez dans la mêlée prendre les dégâts et quand votre barre de fureur est suffisamment remplie on verra après comment elle fonctionne vous allez pouvoir créer des occasions de stun très très long pour que vos alliés puissent venir vous aider enfin vraiment avoir un petit peu l'avantage de la lance de pouvoir faire des stuns très longs pour pouvoir vous faire venir aider par vos alliés encore une fois pour tuer quelqu'un très vite et en équipe. Ok petit point sur la mobilité on attaquait les mécaniques spéciales. On n'a rien de spécial sur cette arme on va se déplacer en faisant des clics de recharger c'est ce qui vous fait le plus avancer parce que le clic gauche donne un petit peu moins de distance mais c'est vraiment c'est quasiment identique c'est pas énormément en mobilité mais c'est assez standard. Ok donc on attaque les mécaniques spéciales donc la mécanique spéciale du nunchaku ça va être sa barre de fureur parce que je sais pas si vous arriverez à voir à l'écran autour de ma visée de mon éticule on a des petites barres une barre à gauche une barre à droite donc c'est ce qu'on appelle la barre de fureur. Donc qu'est-ce que c'est ben voilà c'est ça cette barre se compose de 4 charges donc on le verra un petit peu mieux quand je vais commencer à la monter donc une grande barre à gauche une petite barre à gauche et la petite barre à droite et la dernière grande barre à droite donc comment monter cette fureur ce sera plus facile en vous le démontrant parce qu'expliquer c'est pas forcément le plus simple de manière première manière c'est de prendre des dégâts donc voilà on va laisser monsieur le bot m'attaquer à partir du moment où j'ai pris environ 500 points de dégâts donc c'est à peu près la moitié de ma barre de vie vous voyez que j'ai une barre qui s'est remplie une petite barre jaune voilà ça c'est la première manière de remplir cette barre de fureur et la deuxième ça va être en faisant des parades donc je vais vous montrer ça si le bot veut bien me faire une attaque chargée donc là il m'a chargé la deuxième je lui ai fait une parade vous voyez juste en ayant fait ma parade ça a rempli la troisième barre donc faire une parade rempli une barre de fureur et la dernière étape bon on verra pas très bien parce que du coup ma barre sera déjà pleine en faisant un contre alors ce contre après la parade celui-ci donne deux barres de fureur donc c'est vraiment ce qui va vous donner le plus concrètement si vous réussissez une parade avec le counter suivi derrière vous aurez trois barres directement ok donc maintenant on sait comment remplir cette barre de fureur comment la repérer donc voilà comme je vous ai dit c'est un peu plus visible maintenant on a la première barre à gauche la grande une petite sur la gauche une petite à droite et une grande à droite ce qui nous fait quatre barres au total maintenant comment l'utiliser quel est l'intérêt d'avoir ces barres de fureur d'ailleurs vous voyez qu'autour de moi maintenant les nunchaku ont pris une couleur orange avec un petit peu des flammes autour de moi j'ai une aura qui s'est créée c'est pour prévenir l'adversaire que j'ai ma barre de fureur qui est pleine donc il devrait en avoir un petit peu peur et vous allez comprendre pourquoi donc comment l'utiliser première chose notre attaque chargée clic droit va changer grâce à cette barre de fureur à partir du moment où vous avez une barre de fureur votre clic droit chargé ne sera plus le même donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant avec une barre en utilisant une barre de fureur ça donne ça voilà toutes ces attaques en fait en utilisant une barre de fureur vous allez pouvoir faire deux clics un premier clic qui va faire ça un deuxième clic qui va ajouter ça ça c'est avec la version avec du délai entre les attaques donc à chaque fois que vous avez une barre en fait vous pourrez faire deux clics sauf pour la dernière partie la dernière partie de la barre de fureur donc voilà comment consommer cette barre de fureur ça va vous donner accès à cette attaque clic droit chargé l'objectif pour l'utiliser la meilleure manière de l'utiliser ça va être d'avoir trois barres de fury donc je vais vous montrer pourquoi on va laisser m'en redonner une là merci c'est gentil hop avec trois barres de fury on va pouvoir cliquer cinq fois après avoir relâché donc je vais vous montrer ce que ça donne en allant jusqu'au bout on relâche deux trois quatre et cinq voilà donc là c'était au ralenti en laissant de l'espace entre les attaques pendant que vous touchez quelqu'un et que vous allez faire ça pendant un match en général il va pas falloir laisser d'espace pour que la personne ne puisse pas esquiver c'est un combo un vrai combo du début à la fin la personne ne peut pas esquiver entre les coups je vais vous remontrer une fois à vitesse normale une parade un contre on remonte à trois barres de fury c'est parfait c'est ce qu'il nous faut pour faire le combo au complet donc un clic droit chargé et on clique on clique on clique on clique on clique jusqu'au bout et voilà on a fait très très mal à la personne on lui a enlevé tout son shield légendaire ok deuxième manière d'utiliser cette barre de fureur ça va être avec son clic gauche chargé donc en fait ça va être pendant que vous maintenez ce clic gauche chargé donc je vais d'abord recharger une barre de fureur voilà c'est suffisant merci monsieur hop et donc en fait ce qui va se passer c'est que maintenant que j'ai une barre de fureur pendant que je maintiens ce clic je vais être protégé même sans relâcher l'attaque le on est dans une position défensive où les attaques bleues vont être bloquées pendant que je suis en train de charger donc je vais vous montrer ce que ça donne et en fait en bloquant cette attaque on peut envoyer une réponse relâcher une attaque bleue pour répondre un petit peu à la manière d'une stone form donc de la forme de pierre de la grade sword qu'on avait vu dans les vidéos précédentes reviens vers moi merci ok n'hésite pas à commencer à m'attaquer c'est parti donc je vais charger mon attaque bleue vous voyez ça a bloqué son attaque chargée pendant que moi j'étais en train de charger et juste après on a eu ma réponse donc en continuant de faire clic gauche une réponse qui va qui va faire une attaque chargée donc cette attaque bleue instantanée n'est pas une punition la personne en face peut vous parer peut esquiver ou peut même courir en arrière et vous parer en réaction donc c'est assez risqué à utiliser mais c'est quand même un élément important qui vous permet déjà d'avoir une meilleure défense sans même avoir esprit de relâcher l'attaque après en avoir bloqué une donc encore une fois voilà il me faut une barre de fureur j'en ai une je peux très bien bloquer l'attaque et partir ça me permet de faire une défense ok donc on va laisser me recharger des barres de fureur pour que je puisse vous montrer une petite variante voilà merci donc en fait ce que vous pouvez faire ce que s'il n'est pas indiqué et que beaucoup de gens ne savent pas c'est que pendant une fois que vous avez bloqué une attaque avec votre clic gauche chargée au lieu de faire un clic gauche pour lâcher vous pouvez très bien faire un clic droit et partir dans l'attaque qu'on a vu tout à l'heure donc au lieu d'avoir un clic gauche qui va faire des dégâts moyens qui est assez lent et qui n'a pas une très grande partie en fait vous pouvez faire clic droit pour relâcher le clic droit chargé amélioré en utilisant des barres de fureur donc petit point supplémentaire là dessus d'ailleurs que je n'ai pas précisé donc quand il me faut une barre de fureur voilà je peux bloquer son coup vous voyez ça a consommé ma barre tout de suite c'est le blocage qui consomme une barre et ensuite on peut répondre avec un clic gauche ou un clic droit normalement relâcher un clic droit fureur va consommer une barre mais ici étant donné qu'on a déjà bloqué une attaque on peut relâcher le clic droit sans même avoir de barre donc en fait même si vous êtes à 0 barre après avoir bloqué un coup en clic gauche vous pouvez relâcher clic gauche ou clic droit c'est votre choix moi je vous conseille de faire toujours un clic droit qui est bien meilleur et on verra pourquoi après avec les combos qui en sortent donc voilà je vais vous remontrer je vais bloquer son coup en chargeant une attaque et relâcher vu que j'ai 3 barres non j'en aurais plus que 2 une fois qu'il m'aura touché donc par exemple si j'ai 4 barres allez monsieur toujours pas ok donc là j'ai 4 barres on va bloquer une de ses attaques ça va consommer une de mes barres il m'en restera 3 et je devrais pouvoir faire le combo complet du clic droit blocage clic droit j'ai 3 barres et là je suis prêt à tout relâcher et en fait en disant ça je me rends compte que j'ai pas été assez précis que je vous ai dit en fait que faire un clic droit ou un clic gauche ne consommait pas de barres après avoir bloqué c'est un petit peu faux et je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal si après avoir fait le blocage je me retrouve à 0 barres je peux quand même faire le clic droit mais si après avoir fait le blocage je me retrouve avec encore des barres faire un clic droit va consommer une barre donc bon je sais pas si c'est bien normal mais voilà je préférais l'indiquer donc bon pour résumer sur la fureur on prend des dégâts où on fait des parades et des contres on monte la barre on a accès au clic droit le probablement la meilleure attaque chargée du jeu qui a un stun extrêmement long pour vous allier pour qu'il puisse venir vous aider qui fait extrêmement de dégâts et encore on a pas tout vu avec les combos qui arrivent juste derrière deuxième avantage que j'ai pas précisé de cette attaque chargée sous fureur alors il va falloir qu'il me rende 3 au moins 3 barres hop c'est parfait donc pendant les 2 premières non pendant uniquement la première barre en fait pendant les 2 premiers clics je vais faire une attaque bleue sur ce clic droit chargé et ensuite l'attaque va devenir dorée donc encore une fois les avantages d'une attaque dorée on peut plus se faire parer on peut même plus se faire clasher par une attaque bleue de quelqu'un d'autre donc vraiment on devient en golden focus on peut continuer le coup sans se faire interrompre par quasiment quoi que ce soit donc je vous remontre ça bleu deuxième clic bleu et ensuite on passe dorée jusqu'à la fin du combo donc c'est vraiment un avantage non négligeable juste faire attention parce que du coup le deuxième clic peut lui aussi se faire parer ok voilà donc là on a fait le tour à peu près des mécaniques de la mécanique spéciale de cette barre de fureur qui est assez complète n'est pas évident à prendre en main au début maintenant on va passer au combo de l'arme donc comme d'habitude on commence par les combos sur attaque légère bon je vous ai déjà présenté donc assez classique un clic gauche un uppercut ok sur cet uppercut on a un moyen vraiment simple de faire un combo mais en fait il faut prendre son temps il va falloir s'imposer des petits délais pendant le combo si vous le faites trop vite ça va drop le combo va rater donc en fait vous allez faire clic gauche uppercut partir en l'air un clic gauche et ensuite suivi d'un clic droit et là vous savez difficile enfin difficile non mais il faut prendre l'habitude c'est qu'il va falloir mettre du délai avant le clic gauche en l'air et avant le clic droit en l'air donc je vous montre avec les délais voilà ça doit donner ça en fait tous les coups doivent toucher si vous le faites trop vite je vous montre ce que ça donne si vous faites tout en instantané sans prendre de temps ça va donner ça et le dernier coup a fait que 19 dégâts en fait les coups redescendants comme ça doivent toucher 2 fois et si vous le faites trop vite il ne touchera une seule fois donc prendre son temps vous voyez s'il touche complètement il doit faire 19 plus 190 et donc si on joue je vous montre une dernière fois si vous prenez votre temps pose gauche pose droite 19 plus 190 ce combo facile à faire pas de soucis il faut juste savoir respecter les délais imposés dans la période aérienne ok on va passer au combo sur attaque chargée on a pas mal de choses armes un peu spéciales mais il va me falloir de la fureur parce que sans fureur notre clé gauche chargée c'est celui-ci de coup donc vous pouvez changer la direction en plein milieu c'est assez intéressant et le clic droit sans fureur c'est juste ça ressemble à l'attaque légère mais c'est une attaque bleue qui fait pas mal de dégâts mais qui ne donne pas de combo derrière donc une fois qu'on a de la fureur hop ok premier point si vous avez une seule barre de fureur votre clic droit chargé transformé reste très efficace et je vais vous montrer pourquoi tout de suite si vous faites un clic droit chargé juste ça la première partie sans rajouter le deuxième clic le stun est suffisamment derrière pour pouvoir suivre avec un uppercut donc ça donne ça en utilisant une seule barre tac tac uppercut et combo classé voilà très efficace c'est une attaque chargée très rapide avec beaucoup de portée et qui vous offre un uppercut dessus si vous touchez donc rien à ajouter c'est tout ce qu'on cherche dans une attaque chargée c'est parfait et si on reprend notre attaque chargée avec les 3 barres hop 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 pardon hop on va désactiver monsieur le bot ok donc maintenant j'ai 4 barres j'en utilise les 3 pour aller au bout de tous les coups donc des 5 clics du clic droit chargé et à la fin on va essayer d'ajouter un petit saut clic gauche clic droit alors c'est pas quelque chose de facile il va falloir apprendre le timing moi j'ai encore du mal avec parce que je suis quand même assez novice au de chaque coup qui est sorti il y a pas longtemps mais ça devrait ressembler à ça si j'y arrive allez c'est parti on fait tous nos clics on s'arrête petit saut clic gauche clic droit c'est parfait peut-être un petit peu lent sur le timing mais je pense qu'il était il était garanti quand même donc voilà ça fait des dégâts absolument énormes donc c'est quelque chose qui veut vraiment le coup d'être fait mais qui n'est pas facile petit conseil pour y arriver un peu plus facilement et pour pas faire trop de clics en fait si vous faites trop de clics à la fin après avoir déjà fait vos 5 clics ça va vous donner ça va vous faire faire une attaque légère au sol avant le saut donc en fait pour moi le plus simple pour y arriver c'est d'observer les barres de fureur à partir du moment où la 3ème barre de fureur a disparu vous arrêtez de cliquer et vous préparez juste à sauter pour enchaîner je vous remontre une fois si j'arrive une barre deux barres trois barres j'arrête de cliquer je saute clic gauche clic droit voilà là c'était le timing parfait je l'ai bien touché en l'air pour le premier et au sol pour le deuxième impeccable voilà donc ça c'était les combos sur attaque chargée donc encore une fois ça vient tout du clic droit aussi bien si on va jusqu'au bout des 5 attaques on peut ajouter un clic gauche clic droit et si on a une seule barre on peut toujours faire un hypercute combo classique standard ok on passe à la parade et au combo sur parade voilà le counter je pense que vous l'avez vu suffisamment de fois un énorme coup de pied très lent mais qui est garanti dans tous les cas et qui va faire pas mal de dégâts et là dessus on a aussi un combo comme sur la plupart des armes en fait on va venir ajouter un jump et encore une fois avec le nunchaku ça va être un jump clic gauche clic droit je vais vous montrer ça si le bot attaque parade on l'annule avec un saut clic gauche clic droit là le timing est assez strict aussi pour pouvoir le rentrer sans que la personne puisse esquiver après avoir pris le coup de pied mais tout à fait faisable ça s'apprend assez facilement je vais le refaire une dernière fois si le bot veut bien participer et si j'arrive à le parer hop coup de pied saut clic gauche clic droit parfait bah écoutez on a fait le tour des combos c'est impeccable on va faire un petit tour sur 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 les soul jades comme d'habitude alors les nunchaku sont très récents on a que deux soul jades donc je vais vous montrer les deux il y en a une des deux qui est absolument inutile et une qui est plutôt intéressante celle qui n'est pas très intéressante ça va être coup de pied volant modifie la troisième frappe horizontale de nunchaku donc un deux trois pour faire un gros coup de pied ce coup de pied est assez lent visible à une bonne portée assez lent quand même et il est vraiment magnifique donc si vous voulez vous amuser avec il ne faut pas hésiter mais pour moi ça ne vaut pas le coup de prendre un slot de soul jade pour pour mettre ça voilà donc on enlève notre coup de pied volant et le deuxième gachette trigger en anglais donc l'utilisation de blocage horizontal ne consomme plus de fureur et se déclenche lorsqu'il est touché par des attaques à distance donc c'est le blocage avec le clic gauche comme je vous ai expliqué où tout à l'heure il nous fallait une barre pour pouvoir le déclencher et bien maintenant avec cette soul jade on n'a même plus besoin de barre donc c'est plutôt intéressant comme jade ça vous permet de toujours avoir accès à votre blocage votre blocage des attaques chargées donc d'avoir une bien meilleure défense bien meilleure flexibilité en combat et la deuxième partie pouvoir bloquer bon soit les attaques à distance c'est aussi intéressant parce que quand on se fait attaquer beaucoup par les attaques à distance ou qu'on n'a pas pas forcément d'armes pour pouvoir répondre et bien pouvoir juste charger une attaque et bloquer c'est quand même assez intéressant enfin pas de grande utilité parce qu'en général la personne sera trop loin pour pouvoir punir mais c'est un avantage de toute façon on prend tous les avantages voilà donc on a fait le tour des soul jade des nunchaku c'était très rapide pas grand chose à dire dessus et on a terminé cette vidéo sur une nunchaku donc pour résumer c'est une arme avec laquelle vous allez jouer beaucoup en mêlée vous allez essayer de construire votre barre de fureur afin de pouvoir créer des énormes opportunités de kill pour votre équipe grâce à cette attaque qui est un stun très 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 long voilà pour l'essentiel du nunchaku et bien amusez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo très rapidement n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner bien sûr